Dix citations, thèmes, paroles 1. Penser en homme cultivé, mais parler en homme simple Aristote Cette citation d'Aristote, « Penser en homme cultivé, mais parler en homme simple », signifie qu'il est important d'avoir une pensée profonde et éclairée, mais aussi de communiquer de manière claire et compréhensible pour tous. En d'autres termes, il est essentiel d'avoir une réflexion approfondie et sophistiquée, mais de s'exprimer de façon simple et accessible afin que tout le monde puisse comprendre. Cela souligne l'importance de la clarté et de la simplicité dans la communication, tout en valorisant la richesse de la pensée et de la connaissance. 2. La première règle est de parler avec vérité, la seconde est de parler avec discrétion. Blaise Pascal Blaise Pascal veut dire que la première règle pour bien parler est de dire la vérité, c'est-à-dire ne pas mentir. Ensuite, la deuxième règle est de parler avec discrétion, c'est-à-dire choisir soigneusement ses mots et ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête. En résumé, il faut être honnête et prudent dans nos paroles pour bien communiquer. 3. La parole est l'ombre de l'action Démocrite Cette citation de Démocrite, « La parole est l'ombre de l'action », signifie que nos paroles ne sont que le reflet de nos actions. En d'autres termes, nos actions parlent plus fort que nos mots. Ce que nous faisons a plus de poids et d'importance que ce que nous disons. Les paroles peuvent être vides si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. Ainsi, cette citation souligne l'importance de passer à l'action plutôt que de simplement parler. 4. Jaloux de la parole, le geste court derrière la pensée et demande à servir d'interprète. Henri Bergson Cette citation de Henri Bergson met en lumière la relation complexe entre la parole, la pensée et le geste. Bergson semble suggérer que le geste, bien qu'il soit souvent relégué au second plan par rapport à la parole, cherche à jouer un rôle tout aussi important. En disant que le geste est « jaloux de la parole », Bergson souligne le désir du geste d'être reconnu et valorisé, tout comme la parole l'est. Le geste veut être considéré comme un moyen légitime d'expression et de communication, au même titre que la parole. En affirmant que « le geste court derrière la pensée », Bergson met en avant la rapidité et la spontanéité du geste qui cherche à suivre et à traduire les pensées qui se forment dans l'esprit. Le geste agit comme un intermédiaire entre la pensée intérieure et le monde extérieur, cherchant à donner forme et substance aux idées et émotions qui traversent notre esprit. Enfin, en mentionnant que le geste « demande à servir d'interprète », Bergson souligne le rôle du geste en tant que moyen d'interprétation et de communication non-verbale. Le geste cherche à compléter et enrichir la parole, en ajoutant des nuances, des émotions et des significations supplémentaires à notre expression. En résumé, cette citation de Henri Bergson met en lumière l'importance du geste en tant qu'expression et communication à part entière, soulignant sa capacité à compléter et enrichir la parole et la pensée. 5. Les langues ont toujours du venin à répandre. Molière Cette citation de Molière, « Les langues ont toujours du venin à répandre », fait référence au fait que les langues humaines peuvent être utilisées pour propager des paroles malveillantes, des rumeurs ou des critiques blessantes. En d'autres termes, Molière souligne que les mots peuvent être utilisés comme des armes pour blesser les autres. Il met en garde contre la médisance et la calomnie qui peuvent empoisonner les relations entre les individus. Cette citation souligne l'importance de la prudence et de la bienveillance dans nos paroles, car celles-ci peuvent avoir un impact profond sur les autres. 6. Il n'y a rien que l'homme gouverne moins que sa langue. Barouk Spinoza Cette citation de Barouk Spinoza signifie que l'homme a souvent du mal à contrôler ce qu'il dit et comment il le dit. En d'autres termes, il est plus facile pour l'homme de contrôler ses actions ou ses émotions que de contrôler les paroles qui sortent de sa bouche. Cela souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de mesurer ses mots, car une fois prononcés, ils peuvent avoir des conséquences importantes et parfois irréversibles. 7. On ne pèse pas ses paroles avec ceux qu'on aime Benjamin Disraeli Cette citation de Benjamin Disraeli signifie qu'avec les personnes que l'on aime, on n'a pas besoin de mesurer chacun de nos mots. En d'autres termes, on peut être plus spontané, sincère et authentique dans nos paroles et nos interactions avec nos proches, sans craindre d'être jugé ou mal compris. Cela souligne l'importance de la confiance, de l'ouverture et de l'authenticité dans les relations avec ceux que l'on aime. 8. Cette citation de Pierre Bourdieu signifie que toutefois qu'une personne parle, elle s'attend à une réponse en retour. De la même manière, lorsque quelqu'un lance un défi ou une provocation, il attend une réplique ou une riposte. En somme, cette phrase souligne l'idée que toute action verbale ou non-verbale entraîne généralement une réaction de la part de l'autre personne. Cela met en lumière la dynamique des interactions sociales où les échanges de paroles et d'actions sont souvent suivis de réponses ou de contre-attaques. 9. Il est plus facile d'être brave en paroles qu'en actions. Prospère Mérimée Cette citation de Prospère Mérimée signifie que parler de faire quelque chose de courageux est souvent plus facile que de passer à l'acte et de le faire réellement. En d'autres termes, il est plus simple de dire que l'on est courageux que de démontrer ce courage par des actions concrètes. Cette phrase souligne l'importance de passer de la parole aux actes et de prouver sa bravoure par des actions concrètes plutôt que par de simples paroles. La parole est arme dangereuse qu'il faut savoir maîtriser pour ne pas se laisser maîtriser. Pierre Bourgaud Cette citation de Pierre Bourgaud signifie que les mots que nous utilisons peuvent être très puissants et peuvent avoir un impact important sur les autres. Il nous met en garde sur le pouvoir de la parole, en soulignant qu'il est essentiel de bien réfléchir avant de parler, car nos paroles peuvent blesser ou influencer les autres de manière significative. En contrôlant notre langage et en choisissant nos mots avec soin, nous pouvons éviter d'être contrôlés par les paroles des autres et nous assurer que notre communication est constructive et respectueuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.